Sénèque. Apprendre à vivre. Lettre à Lucilius. Lettre 2. Ce que tu m'écris, comme les bruits qui parviennent à mes oreilles, me donne bon espoir sur ton compte. Tu ne cours pas à droite et à gauche, nulle bougeotte ne t'agite. Signe d'une âme malade que cette espèce de balottement perpétuel. La meilleure preuve d'un esprit équilibré, c'est, me semble-t-il, de savoir se poser pour demeurer avec soi-même. Attention toutefois que ces lectures d'auteurs nombreux et d'ouvrages de toutes sortes dont tu me parles ne tournent au vagabondage, à l'instabilité. Il faut s'en tenir à quelques esprits choisis et s'en nourrir, si l'on veut en tirer quelque chose qu'on puisse garder constamment en son âme. Être partout, c'est être nulle part. Ceux qui passent leur vie à voyager ont beaucoup de points de chute, mais pas un seul ami. La même chose arrive, c'est logique, à ceux qui, loin de se consacrer au commerce assidu d'un esprit en particulier, traversent tout à toute allure. Aucun profit pour le corps, aucune assimilation possible quand la nourriture qu'on vient de prendre est recrachée sur le champ. Rien n'empêche la guérison comme le changement fréquent de remède. La blessure ne cicatrise pas si l'on teste sur elle des traitements. La plante, souvent transplantée, n'arrive pas à prendre. Les choses les plus utiles ne servent à rien si l'on en change sans cesse. L'abondance de livres nous disperse. Si tu es incapable de lire tous les livres que tu possèdes, qu'il te suffise de posséder tous ceux que tu es capable de lire. Mais justement, j'ai parfois envie de feuilleter celui-ci, parfois celui-là. C'est l'estomac gâté qui est un goût à tout. La variété et la diversité des aliments, au lieu de nous nourrir, nous brouillent avec notre estomac. Lis donc sans cesse les auteurs reconnus et Si d'aventure la fantaisie te prend d'aller regarder ailleurs, reviens-y toujours. Procure-toi chaque jour de quoi affronter la pauvreté, de quoi affronter la mort, sans oublier les autres mots. Et parmi toutes ces pensées que tu auras glanées, retiens-en une pour la ruminer ce jour-là. Je le fais moi-même. Je retiens un petit quelque chose de tout ce que j'ai lu. Aujourd'hui, c'est chez Épicure que je l'ai trouvé. J'ai l'habitude, tu sais, de passer au camp adverse, non pas en transfuge, mais en explorateur. C'est une belle chose, dit-il, la pauvreté acceptée de bon cœur. Mais si on l'accepte de bon cœur, ce n'est plus de la pauvreté. Car le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui en veut encore plus. Qu'est-ce que ça peut bien faire, ce qu'il a dans son coffre, dans ses greniers, combien de bétail il a dans ses champs, combien il touche au ce qu'il prête, s'il pense tout le temps à ce que possèdent les autres, s'il calcule non pas ce qu'il a déjà, mais ce qu'il rêve d'avoir. Tu me demandes quelle est, en matière de richesse, la juste mesure. D'abord, le nécessaire. Ensuite, le suffisant. ... Merci.